Bonjour, bienvenue au cours A1, leçon 13. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle année. Nous sommes en 2021 et nous avons deux choses à découvrir ensemble. D'abord, je ne sais pas si vous avez reçu des messages ou vu sur Facebook, plusieurs posts, vous souhaitant bonne année, meilleurs voeux, etc. Nous allons d'abord commencer par souhaiter la bonne année à nos proches, nos amis. Et ensuite, nous allons aussi parler de ce que nous allons faire cette année, dans cette nouvelle année 2021. Donc d'abord, commençons par souhaiter les voeux. Donc, première chose. Alors, je note. Les voeux. Comment pouvons-nous écrire un message à quelqu'un que je connais très bien, que je connais un petit peu, pour lui souhaiter une très bonne année ? Donc, je commence. On va apprendre une phrase très simple. Donc, je... C'est moi qui parle. Alors, si je connais très bien la personne, je vais dire te, n'oubliez pas, je te. Par contre, si je ne connais pas très bien la personne ou je la connais mais je la respecte, Donc, je vais dire vous. Donc, je te, je vous. Ensuite, le verbe souhaiter. Je te souhaite. Je vous souhaite. Alors, souhaiter, c'est demander quelque chose de bien, de positif. Espérer quelque chose de positif pour la personne. Alors, je te souhaite, je vous souhaite. Que pouvons-nous espérer, que pouvons-nous demander pour cette personne ? Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Et vous avez certainement déjà lu sur des cartes, sur internet, plusieurs mots. Alors, joie, bonheur, amour, paix, santé, succès. Regardons en détail un petit peu ce vocabulaire. Donc, la joie. La joie, être content, être souriant, être heureux, toujours avoir le sourire. C'est la joie. La joie est le contraire de la tristesse, être triste. D'accord ? Ensuite, le bonheur. Le bonheur, être heureux. Heureux. Amour. Donc, vous savez bien, l'amour, il y a beaucoup de choses dans l'amour. Il y a l'amour entre deux personnes, mais aussi l'amour comme de l'amitié, l'amour avec la famille, les parents, les enfants, les amis, son mari, sa femme, son petit ami, sa petite copine, son petit copain. La paix. Alors, ça, c'est très important pour cette année 2021, la paix. La paix est le contraire de la violence. La paix, être en paix avec l'autre personne. Donc, il n'y a pas de violence, pas de méchanceté, aussi bien par rapport à la couleur de la peau, à la religion, à la foi de la personne, à son pays d'origine, aussi son métier. Donc, là, en fait, que chaque personne puisse être en paix, vivre en paix. La santé. La santé, donc, bien sûr, cette année 2020 était compliquée avec le coronavirus. 2021, on peut demander, on peut espérer pour les personnes qu'elles soient en bonne santé, qu'elles aient une bonne santé. Donc, la santé, ne pas être malade. Et le succès. Qu'est-ce que c'est le succès ? Le succès, c'est la réussite. Ça peut être dans plusieurs domaines, plusieurs choses. Le succès dans les études, dans l'école, si on fait une formation, si on apprend quelque chose, réussir. Aussi, le succès dans le travail. Donc, au début, peut-être avoir un petit travail et après, avoir un CDI, donc un contrat pour toujours. Voilà, donc, il y a plusieurs, vraiment, plusieurs idées, plusieurs choses dans le succès. Donc, voici ce que nous pouvons demander, espérer pour quelqu'un. Donc, nous pouvons demander plein de choses. Je vous souhaite la joie, bonheur, paix. Si on veut juste s'arrêter sur deux choses, donc, je vous souhaite joie et, par exemple, bonheur, bonheur et paix, par exemple. Amour et santé, paix et joie, santé et bonheur, succès et, alors, j'ai déjà mis, qu'est-ce qui me manque ici ? Amour. Voici, plusieurs. Donc, après, on peut choisir comme on veut. Et on termine, bien sûr, pour pourquoi, pour quand, je vais espérer, je vais demander ces choses. Donc, je te souhaite joie et bonheur pour, pour, donc, je termine ici pour, et là, je vais mettre mon année. Donc, bien sûr, ici, nous, maintenant, 2021, donc, je vais demander, hop, voici, pour 2021. Voici, vous avez, maintenant, un exemple de phrase, de message. Vous pouvez envoyer vos voeux pour cette année. Donc, dans la tradition, dans l'habitude, on peut envoyer ce message pendant tout, pendant tout le mois de janvier. Donc, jusqu'au, jusqu'à la fin du mois de janvier. Vous avez, vous avez encore le temps d'envoyer votre propre message. Si vous voulez bien, vous pouvez faire un exercice et m'envoyer des voeux pour moi, soit dans le commentaire ou soit sur, sur le mail. Je vous donnerai à la fin. Donc, voici pour les voeux. Première chose. Maintenant, pour 2021. Souvent, je commence l'année, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées en tête. Je veux que cette année soit différente. Je veux que 2021 soit différente. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en 2021 ? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie en 2021 ? Donc, nous allons maintenant regarder ceci. En français, on appelle ça les résolutions. Donc, les résolutions, ça veut dire, je, alors, je me résous, je veux faire quelque chose de 2021. Je veux faire quelque chose de différent. Donc, j'efface mes voeux et nous allons parler maintenant des résolutions. Je vais noter ici, comme ça, vous avez le vocabulaire, les résolutions. Donc, voici ce que vous voulez pour 2021. Donc, la question que je vous ai posée, c'est qu'est-ce que vous allez faire cette année ? Donc, maintenant, nous sommes en 2021. Je vous écris la question. Regardez bien. Question. Qu'est-ce que vous allez faire cette année ? Si je regarde ma question, je vais m'arrêter sur le verbe, sur le temps du verbe. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Regardez bien, ici. J'ai deux verbes. Là, j'ai mon sujet, donc, vous. Ensuite, ici, j'ai le verbe aller. Et un deuxième verbe qui est derrière. Le temps que j'ai utilisé ici s'appelle le futur proche. Le futur proche. Qu'est-ce que je réponds à cette question ? Donc, je répète la question. Qu'est-ce que vous allez faire cette année ? Je réponds à cette question. Donc, je vais dire je. Pour moi, je vais. Par exemple, peut-être, je vais déménager. Je vais déménager. Alors, déménager, je vais changer de maison. Voici un exemple. Donc, déménager, changer de logement. Changer de maison, d'appartement, de place. Donc, je vais déménager. Comme dans ma question, vous allez faire, il y a deux choses importantes. Première chose, ici, j'ai utilisé encore le verbe aller. Vous allez, vous allez, je vais et après, derrière, j'ai un deuxième verbe. Regardez ici, mes deux exemples, ce sont des verbes qui se terminent par ER. Là, tout à l'heure, j'avais le verbe faire. Le deuxième verbe est à l'infinitif. Donc, l'infinitif, je trouve le verbe dans le dictionnaire. Il n'est pas conjugué. Donc, je vais vous expliquer, nous allons voir ensemble, comment construire le futur proche. Et après, nous allons choisir ensemble nos résolutions pour 2021. Donc, d'abord, je vous explique, je vous explique le futur proche. Donc, je note futur proche. Donc, pour le futur proche, j'ai besoin, je vous ai dit, du verbe aller. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, le verbe aller va être conjugué au présent. Le verbe aller au présent. Nous avons déjà appris la conjugaison de ce verbe quand nous avons travaillé sur les déplacements, les transports. Par exemple, je vais au cinéma, il va au restaurant, etc. Donc, je vais conjuguer avec vous le petit rappel sur le verbe aller. Donc, je vais, tu vas, je n'ai pas changé la couleur, tu vas, il, elle, on va, nous, nous allons, Vous allez, ils, elles, vont. Voici, je vous rappelle le verbe aller. Maintenant, de quoi ai-je besoin aussi pour le futur proche ? Deux choses, donc, le verbe aller en premier plus l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. Donc, le verbe à l'infinitif, je vous rappelle, il n'est pas conjugué. Par exemple, tout à l'heure, nous avons, je vous donne l'exemple de je vais changer de maison. Je vais, je vais faire, je vais faire du sport. D'accord ? Donc, je vais prendre cette première partie avec un deuxième verbe. Je vous donne un petit exemple. Donc, on a dit quoi ? Je vais reprendre l'exemple. Je vais changer de verbe, de verbe ici. Donc, le verbe aller, j'ai repris plus le deuxième verbe. Je vais changer, alors, je peux continuer ma phrase. Je vais changer de maison, je vais changer de voiture, je vais changer de ville, je vais changer de travail. Je peux, voilà, je peux continuer cet exemple. Ensuite, avec tu. Tu vas partir. Voici. Regardez bien. Le verbe aller, le verbe aller, présent, tu vas. Et ensuite, j'ai ajouté le deuxième verbe qui m'intéresse, en fait. Puisqu'ici, ce que je parle, c'est de partir. Tu vas partir à Paris. Tu vas partir à Marseille. Tu vas partir au Pakistan. Je peux continuer cette phrase. Ensuite, il va acheter, il va acheter quelque chose. Il va acheter. Donc, encore une fois, mon verbe aller, au présent, plus le deuxième verbe que je souhaite conjugué ici. Acheter des baskets. Il va acheter des baskets. Nous allons, nous allons, nous allons, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons, nous promener. Bon. Nous promener. Alors, attention, petite exception ici, puisque mon deuxième verbe que j'ai utilisé, c'est un verbe pronominal avec se, se promener. Donc, je mets entre parenthèses le se. Et comme le pronom ici, relatif, je dois l'accorder avec mon sujet, c'est pour ça que j'ai deux fois, j'ai deux fois nous. D'accord ? Nous allons, nous promener. Mais si je regarde bien mon verbe ici, il est bien à l'infinitif, en ER. Ensuite, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez, vous allez, sortir. Vous allez sortir de verbe, aller, présent, sortir, infinitif. Vous allez sortir au cinéma, vous allez sortir ce soir, vous allez sortir au resto, etc. Et enfin, dernier, je prends un exemple avec elles, au pluriel. Elles vont, elles vont danser. Et voici. Encore une fois, mes deux exemples avec mon verbe aller, au présent, plus mon verbe à l'infinitif. Voici. Donc, nous avons un petit peu ensemble décliné, regarder des exemples au futur proche. Maintenant, nous revenons sur les résolutions. Je vous laisse prendre une photo et j'efface mon tableau pour, ensemble, choisir les résolutions pour 2021. Qu'est-ce que nous allons faire, vous et moi, en 2021 ? Donc, alors, premier exemple que j'ai choisi, ce sera pour vous, bien sûr. Ici, vous êtes, vous êtes en France. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais apprendre, apprendre le français. Donc, attention dans l'écriture du mot français. Il y a ici un cécédille. N'oubliez pas, si je ne mets pas le cécédille, ça fait franquet. Donc, j'ai besoin de la cédille pour prononcer le son s, français. Donc, je vais apprendre le français. C'est bien. Mais ensuite, je vous montre une autre illustration que j'ai choisie. Regardez bien. Cette personne parle. Et là, je vais parler français. Je vais parler français. Vous faites des erreurs, les phrases, ce que vous dites, les phrases ne sont pas correctes. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'essayer. Il faut essayer de parler français. Donc, je vais parler français petit à petit, d'accord ? On essaye. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous imaginez peut-être dans votre pays, vous avez le permis de conduire. Malheureusement, en France, vous ne pouvez pas changer le permis. Ce n'est pas possible. Donc, vous pensez 2021, vous allez passer le permis de conduire, avoir la licence pour conduire une voiture. Donc, je vais passer le permis de conduire. Autre exemple que j'ai choisi. On imagine, vous avez votre titre de séjour. Vous avez la protection subidienne. Vous êtes réfugié. En tout cas, vous avez le droit de travailler. Cette année, c'est différent. Vous allez travailler. Je vais travailler. Je vais travailler. Travailler. Je continue. Vous êtes arrivé tout seul en France, mais peut-être que vous êtes marié. Peut-être que vous avez des enfants. Et vos enfants, votre femme, votre mari sont au pays. Qu'est-ce que vous allez faire en 2021 ? Vous allez faire venir votre femme, vos enfants en France, votre famille. J'ai choisi cette illustration, ici, de cette famille réunie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais faire venir ma femme et mes enfants en France. Voici. Je vais faire venir ma femme et mes enfants en France. J'ai pris l'exemple de ma femme parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup les hommes qui arrivent en France d'abord. Ce n'est pas les femmes en premier. Donc, les hommes mariés et la famille est au pays. Donc là, je vais faire venir ma femme et mes enfants en France. Peut-être qu'avec la vie qui n'a pas été toujours très facile, vous avez commencé à fumer. Et maintenant, vous souhaitez arrêter. Dites en 2021, je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de fumer. Je continue. Je pense que je peux encore écrire un exemple sur ce tableau avant d'effacer. Alors, ça serait vraiment super. Vous allez dire, peut-être que vous me voyez là sur la vidéo. Vous regardez mes vidéos peut-être toutes les semaines. Je ne sais pas. En tout cas, en 2021, je vais rencontrer Judi Kael. Ce serait une bonne idée. Je vais rencontrer Judi Kael. Et voici. Je vais rencontrer Judi Kael. Alors, je vais effacer juste mes phrases au début. J'espère que vous avez pu noter. Je vous laisse prendre une photo. Je vais effacer ici parce que j'ai d'autres exemples à ajouter. Donc, je vais prendre le bleu pour séparer la couleur. Pour l'instant, vous ne faites pas de sport. Vous n'avez pas le temps. Vous n'êtes pas très motivé. Mais là, ça change. Je vais faire du sport. Donc, je vais prendre un exemple. Ici, j'avais pris un exemple de football. J'avais pris un exemple de tennis. Vous pouvez faire du volleyball, du basketball, du ping-pong, du tennis de table. Vous pouvez courir. Plein, plein de choses à faire. Je vais faire du sport. Ensuite, peut-être que ce n'est pas facile. Et vous êtes toujours très triste. Triste, triste. Mais là, 2021, c'est différent. Je vais... Je vais... Arrêter d'être triste. Je vais... C'est facile à dire. Je vais arrêter d'être triste. Ça veut dire que je vais essayer de voir dans chaque situation le côté positif. Qu'est-ce qui est bien. Ce n'est pas facile. Mais je vais espérer. Je vais penser qu'après, ça va être mieux. Donc, je vais arrêter d'être triste. Ensuite, dernier exemple pour mes résolutions. Vous êtes demandeur d'asile. Et vous ne pouvez pas travailler pour gagner de l'argent. Vous savez, la loi française, vous ne pouvez pas, dans certaines conditions, vous ne pouvez pas travailler. Mais, vous vous ennuyez. Vous restez tout le temps enfermé dans la chambre, dans l'appartement, dans la maison, etc. Et là, vous voulez vous occuper. Vous voulez rencontrer des personnes. Vous voulez sortir de chez vous. Je vais faire du bénévolat. Je vais faire du bénévolat. Alors, du bénévolat, qu'est-ce que c'est ? C'est travailler gratuitement. Tu travailles, mais je n'ai pas d'argent. En fait, j'aide. J'aide les associations. Je vais faire du bénévolat. Il y a plusieurs associations qui cherchent souvent des personnes pour aider. Les restaurants du cœur, la Croix-Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique, France Terre d'Asile. Plein, plein d'associations. Vous pouvez, si vous voulez, c'est votre choix, là où vous habitez, regarder les associations qui existent et peut-être vous pouvez les aider. Voici des exemples, donc, de résolution. Maintenant, votre travail va être de m'envoyer en mail ou en commentaire, message, comme vous voulez, 5 exemples. Vous allez choisir 5 exemples de résolution que vous allez m'envoyer. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à très bientôt. Bon courage. Au revoir.